Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 4 juin 2022, 11h35, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. La fascination pour l'espace, le ciel, les ovnis, les extraterrestres, elle est là depuis longtemps, puis maintenant, aujourd'hui, vous le voyez, elle est partout. Dans les médias traditionnels, on n'en parle de plus, de plus en plus, il n'y a plus de gênes. Les gouvernements ont admis qu'on est visités et qu'il y a dans notre ciel des objets volants, non identifiés qu'on appelle maintenant des phénomènes aériens non expliqués et qui sont là. Et on est à les enquêter, à les enquêter, on prend ça très au sérieux. Et dans un récent rapport dont je vous ai parlé souvent, même que vous, avez eu accès facilement dans les mises traditionnelles, le Congrès américain s'est penché là-dessus et a demandé aux agences de renseignement de rédiger un rapport sur tous ces témoignages de gens très sérieux, des gens de l'armée de l'air, des marins qui ont expérimenté toutes sortes de choses qu'on était capables d'expliquer. Et dans les 140 cas à peu près qui ont été répertoriés, il y en a presque la majorité qu'on était incapables d'expliquer. Il y en a quelques-uns qu'on a expliqués des drones commerciaux, d'autres genres de drones. Mais ils ont été obligés d'admettre qu'il y a beaucoup de ces observations, témoignages qui relèvent d'une autre technologie qu'on ne connaît pas. Pour les manœuvres que ces engins-là ont fait, qui sont complètement inexplicables, tourner sur lui-même, rentrer dans l'eau, sortir, accélérer en quelques fractions d'un instant à une vitesse plus grande que celle de la vitesse de la lumière ou du mur du son, c'est fascinant d'être dans cette époque-là. Maintenant, si on retourne un peu en arrière, je vous avais dit que je trouverais le documentaire que j'ai vu fascinant sur la Lune et la présence extraterrestre sur la Lune. On en parle beaucoup de plus en plus et ce serait tout à fait logique. On était dans les célébrations du 45e anniversaire de la première mission Apollo. On se demande pourquoi ils ne sont jamais retournés. Les astronautes eux-mêmes, Buzz Aldrin, a admis avoir vu quelque chose dans le ciel, mais ils n'en ont pas parlé directement dans le moment présent pour ne pas passer pour des fous, mais c'est une évidence même. Tous les astronautes l'ont dit et un, entre autres, dit « si vous voulez voir un extraterrestre, il va dire « regardez-vous dans le miroir ». Donc, on en est là, mais ce petit document-là est fascinant parce qu'il a beaucoup de preuves à l'appui de ces photos prises sur la Lune, d'autres photos avec Google Earth aussi qui révèlent des structures. Il y a des structures vraiment étranges sur la Lune, que ça part d'espèces de tuyaux, de ponts, de lumières dans des cratères, d'autres formes. Si vous allez voir dans ce document-là, qui est vraiment bien fait, qui est de durée d'une heure à peu près, mais même si c'est en anglais, vous allez comprendre l'essence de ce document-là. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Des photographies de structures hallucinantes. Et il y a un homme en particulier qui a rédigé un livre là-dessus et qui explique comment ça a été difficile pour lui d'avoir accès aux photographies officielles de la NASA. Vito Sakaré-Chi-Uri, qui a publié un livre fascinant sur toutes ces photos-là, puis il explique la difficulté qu'il a eue pour avoir accès aux photos, mais il a eu accès finalement aux photos. Et c'est étonnant de voir toutes ces structures, qui ne sont pas des structures qui semblent être naturelles, ça semble être vraiment des structures construites par quelqu'un d'autre. Ça serait tout à fait logique, s'il y a des civilisations qui voyagent de galaxie en galaxie, que la Lune soit l'endroit idéal, pas trop loin, pour y avoir une base. On voit une tour qui semble être peut-être une tour d'énergie nucléaire. Il y a des cratères dans lesquels tu vois de la lumière. Et quand tu as les astronautes eux-mêmes qui te disent « on a vu des ovnis », je ne sais pas, mais ça semble être évident. Autour de la Lune, naturellement, il y a beaucoup, beaucoup d'hypothèses qui tournent autour de la Lune. Il y en a une, on va aller la voir ensemble, c'est fascinant. C'est celle que la Lune serait une sphère vide et des preuves qui appuient ça sur le son qu'on a généré en frappant sur la surface de la Lune. Et vous allez la voir dans l'autre lien que je vais vous laisser. Et que ce serait un satellite construit par des civilisations avancées. Et on va aller lire la petite explication de ça. Mais il y a des images que vous avez vues sûrement déjà de cette étrange, on parle aussi du Soleil, notre étoile qui nous nourrit en énergie, et qui nous envoie du plasma et toutes sortes de rayons cosmiques galactiques. Il y a une image qui a fait le tour, j'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais je l'avais montré. Tu as l'impression d'avoir une espèce de sphère qui est là, à s'alimenter de plasma. Et on le voit dans la vidéo, mais c'est une image que vous avez sûrement déjà vue depuis il y a très longtemps. On le voit ici. Et c'est fascinant. Qu'est-ce que c'est? Et ça semble quitté. Donc, dans ce document-là, Extraterrestres sur la Lune, la vérité exposée, est-ce que c'est une théorie de conspiration? C'est à vous d'en juger. Mais toutes ces photographies, ces images de structures, de preuves, peut-être même d'évidence pour certains, bien, ça soulève beaucoup de questions. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce que je vous disais à propos de la Lune. Est-ce que la Lune est un vaisseau spatial, une base lunaire secrète? En 1970, nous rapporte Gaïa, deux astronomes soviétiques avaient étudié le satellite et émis l'hypothèse qu'il s'agissait probablement d'une Lune creuse mise en place par une race extraterrestre très avancée. La théorie était basée sur ces anomalies observables, affirmant que la Lune était une coquille artificielle qui avait été habitée à l'intérieur pendant des années, bien qu'elle puisse sembler tirée par les cheveux. que nous soyons surveillés par une race extraterrestre sur la Lune, ou qu'une Lune creuse ait été intentionnellement placée sur l'orbite terrestre en tant que base lunaire secrète. Il existe une pléthore de faits inexplicables sur sa relation avec la Terre. À ce jour, plusieurs théories tentent d'expliquer comment la Lune s'est retrouvée en orbite autour de notre planète, bien qu'aucune n'ait été absolument acceptée, ce qui conduit beaucoup de gens à croire que la Lune est un vaisseau spatial. Si la Lune en orbite précisément là où elle se trouve, il est possible que la vie sur Terre n'existerait pas si la Lune n'était pas exactement où elle est et, au du moins, n'aurait pas évolué au point qu'elle l'a fait. En fait, on estime que moins de 10% de toutes les planètes telluriques de l'Univers ont un rapport Terre-Lune comme la nôtre qui fournit la stabilité nécessaire pour maintenir un climat propice à la vie. La taille de la Lune est telle qu'elle affecte notre inclinaison axiale ou la façon dont la Terre vacille sur son axe, changeant d'un seul degré au cours de milliers d'années. Cette rélégation à un degré de mouvement est nécessaire à la stabilité climatique. Sans l'équilibre de la Lune, la Terre pourrait s'incliner jusqu'à 85 degrés tous les millions d'années environ provoquant des changements draconiens. Cela ajusterait l'orientation de la Terre par rapport au Soleil de manière si significative que le Soleil se déplacerait pour être situé directement au-dessus des pôles plutôt que sur l'équateur où il se trouve actuellement. La vie ne pourrait pas évoluer pendant des changements aussi radicaux. Donc, vraiment fascinant cette histoire-là. Cette idée-là que la Lune est une base secrète, peut-être. Donc, je vous laisserai ce lien-là aussi. Apparemment, elle somme comme une cloche aussi. Les missions Apollo et les alunissages qui ont suivi ont été au centre de la controverse et du complot pendant des années. Il y a eu un débat interminable pour savoir si nous avons réellement enterré sur la Lune. Tout le monde le sait, ça tourne autour de ça. Vers la fin de ces missions Apollo, les astronautes de la NASA ont placé des dispositifs d'enregistrement sismique sur la surface lunaire pour documenter les tremblements de terre artificiels et naturels. Leur équipement a enregistré des activités allant des impacts de météorites, aux explosions artificielles et aux atterrissages forcés de fusées Apollo. Même la chaleur au Soleil a créé une activité sismique lorsqu'elle a provoqué le dégel quotidien. Les astronautes ont reçu une série de ces enregistrements et on entend vraiment, vous allez l'entendre, un espèce de son de cloche. La Lune sonne comme une cloche résonnant parfois pendant des heures à la fois. Donc, je vous laisse ça aussi dans la boîte de description, fascinant, mais le documentaire en question du site Absolute Documentaries est vraiment très, très révélateur ou aussi en même temps très renversant. Donc, pour ceux qui se posent des questions sur la Lune, bien, ça, ça va vous éclairer sur plusieurs théories qui tournent autour de ça, plusieurs théories. Est-ce que la Lune est un satellite artificiel? Est-ce que la Lune est une base extraterrestre? Est-ce qu'il y a une présence extraterrestre? Je ne sais pas, mais ça semble assez évident quand on regarde ça, mais c'est à vous de tirer les conclusions. Je vous l'avais dit que je vous trouverais ce lien-là. Je l'ai trouvé, je vous laisse dans la boîte de description. Vous allez voir, même si c'est en anglais, je viens de vous résumer ce qu'il se raconte là-dedans. On raconte vraiment l'histoire des structures qu'on voit sur la Lune, des images qu'on voit qui ont... En tout cas, vous tirez vos propres conclusions, mais ça ne semble pas être des structures naturelles. Et n'oubliez pas, quand les astronautes eux-mêmes vous le disent, vous allez le voir d'entrée de jeu, Buzz Aldrin, vous allez dire, on est surveillés. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada